Hello mes amis, il y a des moments où on rumine, où on broie du noir, où on a besoin de parler des situations qui ne nous conviennent pas, qui nous font mal, on a besoin de confier ça à quelqu'un, puis on a besoin d'en parler, reparler, reparler, parce qu'émotionnellement en fait on a le coeur lourd et on a envie de se soulager, donc on parle, on parle. Mais en fait il y a aussi une chose, c'est qu'il y a un moment donné où à force de ruminer la chose, à force de maintenir ce qui ne va pas, de tourner en boucle, on maintient le caca, il faut dire ce qu'il y a, on maintient le caca. Donc il ne s'agit pas de ne pas reconnaître ce qui est là, il ne s'agit pas de ne pas reconnaître l'inconfort, bien au contraire c'est important de s'offrir de l'empathie dans ce qu'on est en train de traverser, de la compréhension, c'est naturel qu'on ait besoin d'en parler, bien sûr, mais c'est important que vous gardez bien en conscience que plus vous maintenez en boucle ce qui ne vous convient pas, plus vous validez que c'est cette réalité là qui est en vous, vous validez que vous êtes victime, vous validez que vous n'êtes pas assez, vous validez que vous n'êtes pas capable de transformer les choses, vous validez que vous ne méritez pas mieux, d'accord ? Donc il y a une limite, attention à ça. Il y a une chose en fait, quand ça ne va pas mes amis, trouvez l'oreille, allez trouver vraiment la personne qui vous comprend vraiment, pleurez, déposez tout, d'accord ? Mais ayez conscience que pour que les choses changent, c'est pas en parlant et en pleurant que ça va changer. Donc il y a un moment donné, il y a un moment donné où c'est important d'arrêter de ruminer, arrêter de broyer du noir, arrêter de tourner en boucle dans ce qui ne vous convient pas, et surtout gardez à l'esprit que immédiatement là, là, stop, j'arrête, posez de l'autorité dessus et mettez, restez focus sur le fait que vous avez le pouvoir de créer votre réalité. Je vous donne un exemple, je suis actuellement en Guadeloupe, d'accord ? J'ai vraiment le sentiment ici, moi j'ai tout laissé en métropole pour venir ici, c'est un nouveau point de départ, d'accord ? Donc j'ai des repères à prendre et je me sens bien ici, je me sens dans mon élément ici, je suis heureuse d'être là. La question ne se pose pas. Et en même temps, je suis aussi, je sens qu'il y a pas mal de choses qui viennent me chercher et c'est challengeant pour moi, et il y a des moments où je me dis, waouh, j'ai tout un cercle d'amis à reconstruire, donc ça panique. Oui, ça panique à l'intérieur de moi. Ah oui, c'est pas évident, bien sûr que non. Non, mais en même temps, il y a un moment donné où je m'effondre et je me suis effondrée en disant, là là, c'est compliqué, comment je vais faire ? J'ai vraiment besoin d'être entourée de personnes qui me ressemblent, avec qui je peux parler librement, et je suis confrontée à des situations où on ne me comprend pas, donc c'est très frustrant pour moi, vous voyez ? D'autant plus que je m'applique à ma communication, mais c'est pas ça que je vis, donc ça m'attriste profondément. Effectivement, moi je suis là, j'ai envie de m'intégrer, j'ai envie de... Mais ça me désaxe, parce qu'il y a une part de moi qui a envie de convenir, et ça me désaxe. Donc là, actuellement, oui, j'en ai pleuré, oui, c'était pas évident, parce que c'est pas ça que je veux vivre pour moi, moi j'ai envie d'être entourée. Mais il y a une chose, c'est qu'à un moment donné, c'est important de sécher les larmes, c'est important de se relever, de se dire, ok, ça fait mal, c'est vrai, je comprends. Et si j'ai encore besoin de pleurer, je pleurerai encore. Par contre, je ne pleurerai pas pour, comment dire, pour subir mon sort, pour m'apitoyer sur mon sort, je pleure pour décharger émotionnellement. Donc, il y a déjà, il y a pleurer et pleurer, donc ça c'est une chose. Je prends mon journal intime, j'écris, je crache. Et puis, il y a un moment donné, où c'est important, pour moi là, d'être focus sur la réalité de vie que j'ai envie de vivre. Et ce que j'ai envie de vivre là, c'est d'être en lien, d'être entourée de personnes qui me ressemblent, avec qui je peux être libre d'être moi, avec qui je peux communiquer librement, et avec qui je suis aimée et appréciée en même temps. C'est ça que je veux vivre. Donc, je sais au fond de moi que je suis créateur suprême de ma réalité. J'ai le pouvoir de créer absolument tout ce que je veux. Donc, vivre ici, attirer à moi des personnes qui me correspondent vraiment, être super bien entourée des personnes qui me correspondent vraiment, c'est possible. Et ça, ça fait du bien. Ça, ça me tranquillise. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Au lieu de m'apitoyer sur mon sort, sur ce que je n'ai pas, c'est important que je me concentre sur le fait de me processer, processer immédiatement là, sur ce que j'aimerais vivre, sur ce que je désire vivre profondément. D'accord ? Même si ça n'apparaît pas dans la matière, dans ma réalité physique, pour l'instant, ce n'est pas grave. Je sais que ça va se vivre. Parce que tout ce que je reprogramme, tout ce que j'imprime dans mon subconscient et dans ma vibration intérieure, c'est ce que je vais vivre. Automatiquement. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. Je me tranquillise. Vous voyez ? Donc, du coup, ça me demande de mettre le focus, non pas sur ce que je n'ai pas, mais de mettre le focus sur ce que je peux faire pour obtenir la réalité que j'ai envie de vivre. C'est là que j'ai besoin d'être. C'est là que j'ai besoin de mettre mon attention. C'est là que je dois mettre tout de moi. créer cette réalité, réencoder, réencoder ma vibration intérieure pour que ces amitiés, ces relations que j'ai envie de vivre, c'est ça qui va se vivre ici et maintenant. D'accord ? Donc, du coup, il y a un moment donné, ça demande de poser autorité aussi, d'arrêter de laisser nos émotions et nos pensées de merde diriger notre vie, quoi. Ça va un jour, ça va deux jours, puis à un moment donné, basta ! Il faut remettre de l'autorité et de se dire, bon, c'est bon, ça suffit en fait, ça suffit. Je ne vais pas laisser tout ce bullshit-là dans ma tête, me dire que, ouais, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, on se re-questionne. Non, en fait, à un moment donné, je sais qui je suis et j'ai juste besoin de recentrer, de re-axer mes pensées. L'écriture aide beaucoup, donc je vous invite à le faire pour revenir à soi. Voilà, j'ai été coupée, donc je reprends. L'écriture vous aide à revenir à soi, bien sûr. Et si vous avez, c'est sûr que quand les émotions sont là, on a l'impression d'être pris sous la houle, vous voyez, et c'est difficile de shifter à ce moment-là. Mais c'est là où c'est véritablement utile, mes amis, d'avoir les bons processus qui marchent concernant la gestion de vos émotions. Mais je dirais plus l'accueil de vos émotions. Accueillir vos émotions, c'est apprendre à être là pour... à être là. Les émotions, c'est des parts de vous qui ont été blessées dans votre passé. C'est des parts de vous qui ont besoin d'être rassurées. D'accord ? Quand les émotions, cela, c'est une invitation à vous offrir exactement les besoins non nourris de votre passé. On a tellement besoin de se sentir rassuré, tellement besoin de se sentir compris, tellement besoin de se sentir aimé inconditionnellement. Donc, quand les émotions sont là, c'est une invitation à une présence à vous-même pour vous apporter ce qui vous a manqué. D'accord ? Donc, si, ça n'est que ça. Ce n'est même pas d'actualité par rapport à votre présent, en fait. Bon, ça, c'est une parenthèse par rapport à vos émotions. Mais c'est juste pour vous dire, mes amis, que... Il y a un moment donné... Il y a un moment donné où c'est important que vous choisissez là où vous mettez votre focus. Là où vous mettez votre focus va déterminer, dessiner les événements de vie que vous avez envie de vivre, la réalité de vie que vous avez envie de vivre. Si vous êtes focus sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous manque, c'est ce manque que vous allez goûter dans la réalité. Vous allez attirer des personnes qui vont vous faire goûter ce manque. Ça ne vient pas d'eux, ce n'est pas eux les responsables. C'est juste que vous, dans votre vibration intérieure, vous êtes focus sur cette vibration de merde. Voilà, il faut dire où il y est. Donc, si vous êtes focus à ce moment-là, quand vous êtes dans le trouble, de dire, ok, je vais être focus sur ce que je peux construire. Je vais être focus sur là où je peux agir, vraiment. Je vais être focus sur la réalité de vie que moi, j'ai envie de vivre. Je vais m'atteler là à processer pour imprimer ce que je désire vraiment dans ma réalité. Ça, c'est la solution qui vous sécurise. Parce que c'est ça que vous désirez vivre. Donc, ça va vous demander, effectivement, de vous détacher de la réalité physique. Parce qu'il faut laisser le temps de la manifestation. Et vous le savez, ça. Vous le savez. Donc, on se tranquillise, en fait. On se tranquillise. Donc, du coup, mes amis, c'est juste pour vous dire que, quel que soit ce que vous traversez, même si ça fait mal, c'est ok que ça fasse mal. C'est signe qu'il y a un changement à mettre en place. Et c'est bon de le savoir. Mais une fois que vous savez ce que vous avez besoin de changer, ça veut dire que ce que vous désirez vivre n'est pas là, je vous invite immédiatement, très vite, à être focus sur le fait de dire, ok, la joie n'est pas là, la paix n'est pas là. Je goûte à la souffrance, je goûte à la douleur, je goûte à la frustration. Eh bien, ça montre que ce que je désire vivre n'est pas imprimé dans ma vibration intérieure. C'est tout ce que ça veut dire. Il y a le goût d'un manque. Et quand il y a le goût d'un manque, il y a le goût de la douleur. Et quand il y a le goût de la douleur, paf, c'est une invitation pour dire, là, ce que je désire vivre n'est pas programmé, n'est pas imprimé, n'est pas encodé dans ma vibration intérieure. C'est tout ce que ça veut dire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et vous mettez ça, vous appliquez le processus de reprogrammation de votre subconscious et vibration intérieure, basta, l'affaire est close. Vous êtes déjà en train de programmer une nouvelle réalité de vie qui va remplacer cette situation. Donc, on se tranquillise. On se tranquillise. Tout va bien. Vous avez la mainmise sur la situation. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de créer un nouveau paradigme, une nouvelle réalité de vie. Et ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de le savoir, vous voyez. Ça fait du bien. Et mettez toute votre attention sur ça. C'est ça qui compte. Le reste, on s'en fout. On ne va pas accorder de l'importance, du temps, de l'attention sur des choses qui ne vous conviennent pas. Ça ne vous convient pas. Ça fait mal ? Ok. Ça fait pleurer ? D'accord. Ça fait chier ? Bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Quoi faire ? Quoi faire ? Vous êtes créateur suprême de votre réalité. Vous avez la mainmise sur votre vibration intérieure. Il n'y a que vous qui peut intervenir à ce niveau-là. À tout moment. À tout moment, vous imprimez ce que vous désirez. À tout moment, vous le vivez dans la matière. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. À partir de là, on sèche les larmes. Et on se dit, ok, le meilleur, je vais le créer, je vais le manifester pour moi, là, maintenant, là, maintenant. Je ne vais pas attendre un jour de plus à pleurer encore. Mais je vais nourrir en moi l'espoir de vivre les choses. Au-delà de l'espoir, je vais nourrir en moi le fait que là, ici et maintenant, je suis déjà dans une nouvelle réalité parce que j'ai imprimé mon désir dans ma vibration intérieure. J'apprends juste à patienter, à tranquilliser mon système nerveux. Je m'accompagne dans cette transmutation. Je suis là pour moi. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Et donc, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, ça va aller. Ça va aller. J'espère que ces quelques mots, mes amis, vous rassureront parce que c'est vraiment ça, ce dont j'ai envie dans cette vidéo. Je reste à votre écoute si vous avez besoin d'une séance diagnostique et que vous n'arrivez pas à faire cette bascule pour retrouver la paix, la joie et le bonheur dans votre cœur. Je reste à votre disposition. Contactez-moi si vous avez besoin d'une séance diagnostique. Bisous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada